Alors Loris Gubian pour Trial Vidéo, déjà merci de nous accorder une petite interview et puis tu peux un peu nous dire comment tu ressens la saison cette année ? Pour l'instant c'est plutôt pas mal, je suis dans mes objectifs que je m'étais fixé au début de l'année il y a en tête du championnat de France trois épreuves avec 16 points d'avance sur la deuxième puis mon neuvième au mondial comme objectif c'était de battre le Brun et le Lira, chose faite et en plus de ça j'arrive à battre une fois un Peksa et une fois un David ce qui est plutôt de bonheur pour la suite et puis je suis dans mes objectifs donc c'est ça qui est bien je ne m'étais pas fixé plus haut parce qu'après ça se fixait plus haut après il faut les atteindre c'est autre chose donc pour ma première année c'était de battre le Brun et le Lira, chose d'accompagnement pour avancer l'autre D'accord, alors j'ai eu l'occasion de m'interviewer avant Christophe Bruyant et donc je t'ai posé la même question que je t'ai posé à savoir quand on est au 9ème mondial, ce qui est le cas en ce moment comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places à savoir essayer de battre des gens comme Frexa ou comme Lampkin qui sont en fin de carrière et qui malgré tout sont encore dans le top 6, top 7 et donc comment est-ce que tu comptes gérer ça dans les années à venir ou dans les mois à venir pour essayer de grappiller ces places ? Déjà moi il faut savoir que c'est ma première année c'est vrai que je découvre c'est une année que je découvre c'est vrai que ceux qui sont vivants c'est difficile parce qu'ils ont beaucoup d'expérience battre sur tout un championnat cette année c'est une mission impossible parce qu'ils ont déjà fait que ça en avance sur moi donc c'est vraiment très difficile ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup peur de roulage pour le vrai qu'ils ont l'habitude d'être sur le mondial c'est des gens qui ont fait pas mal à l'année de mondial après comment je vais gérer mes entraînements comme je l'ai fait jusqu'à maintenant c'est à dire de rouler, d'essayer de me tenir rouler tous les jours comme je fais d'habitude l'année dernière j'ai passé pas mal, enfin cette année j'ai passé pas mal de temps en Espagne avec Adamarga où j'ai pu bénéficier de ses entraînements ce qui m'a poussé un peu plus vers le haut on va dire puis de faire aussi des indoor avec Bernard Estico qui pousse toujours avec les top pilotes de rentrer dans leur zone tout ça c'est très important ok super, on te remercie et puis on va te souhaiter une bonne course pour demain et puis espérant que tu vas gagner merci pour tout merci pour tout parfait on va doucement réfléchir où on met ses roues on fait attention au gaz on fait ça on fait… on fait du gaz c'est de la marche à glisse hein je suis inécile la marche C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !